Buenas tardes à todos, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai la voix du matin, mais c'est pour une bonne raison. Vous l'avez vu dans le titre, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Il est là, il est là, le fameux colis. J'ai juste ouvert les lanières, je n'ai pas encore regardé l'intérieur. J'ai juste vu ça, du rouge j'ai fait. Il faut que je lance le vlog, il faut que je lance le vlog. Alors, il faut savoir qu'au moment où je tourne la vidéo, on est lundi. Il est 10h, on est le 14h et normalement, il sort de me. Oh, il y a un petit mot. Tac, exemplaire d'auteur. Il est là. Il est là. Pouh ! Le petit guide du youtubeur étudiant. Vous aimez YouTube ? Vous avez pensé à vous lancer, mais cela vous paraît hors de portée ? Lucas Brasi a franchi le pas en 2017 pendant ses études. Depuis, il a réalisé plus de 600 vidéos et réuni une communauté de plusieurs milliers de personnes. Partager sa passion ne lui a pris que 15 minutes par jour. Il a gagné une expérience valorisable de l'aisance à l'oral et de la confiance en lui-même. Depuis 2020, il emploie chaque année l'équivalent d'un job d'été. Dans ce guide court et concret pensé pour les étudiants, il vous livre toutes ses techniques. Organisation, matériel, décors, métadonnées. Tout y est donné. Alors, vous commencez quand ? Pour Lucas Brasi, le petit guide du youtubeur étudiant. Sachez que ce livre est disponible dans plus de 150 librairies aujourd'hui, le jour de sa sortie. Et qu'il est dans tout ce qui est Fnac, etc. Vous pouvez le commander dans toutes les librairies de France. Vous arrivez, vous dites, vous ne l'avez pas dans les rayons, vous pouvez le commander. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Donc, voilà le sommaire pour ceux qui se posaient des questions. Préface, pourquoi créer sa chaîne, trouver sa thématique. Donc, je vous laisse lire. Vous pouvez mettre pause pour regarder. Vous avez toutes les parties qui sont abordées dans le livre. Donc, voilà. C'est vraiment... Ça fait très bizarre de le tenir comme ça dans la main et de se dire... Wouah ! Il est sorti ! Vous avez la photo de profil de la chaîne en bas. Il est... Wouah ! Bon, honnêtement, ça fait très bizarre. Je vous l'avoue parce que ça fait depuis septembre que je travaille dessus. Il y a tout qui est théorique. Il n'y a rien qui est concret. Il y a tout qui est sur ordinateur à renvoyer, à faire des retours, à corriger des fautes, à relancer les gens. Enfin, vous voyez, c'est beaucoup de parties un peu administratives, création. Et là, le livre est enfin sorti. Donc, si vous êtes intéressé par YouTube, bien sûr, vous pouvez l'acheter. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez l'acheter aussi. Ça fera super plaisir. En tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un rêve d'enfant qui se réalise. Parce que si jamais ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Mais j'ai écrit mes premières histoires. J'avais 7, 8 ans. C'est des trucs. Il y a des fautes d'orthographe partout. Les dessins, je dessine toujours pareil. C'est-à-dire 0 sur 20. Mais vraiment, là, c'était un rêve d'enfant. Je me suis dit, un jour, je sortirai un livre. Et il sera disponible dans les librairies. Alors, je n'ai pas dit, je vais écrire le prochain Harry Potter et faire un best-seller. Mais j'ai réussi à réaliser ce rêve et ce projet d'écrire un livre qui est sorti dans toutes les librairies et qui est disponible tout simplement partout. Et ça, c'est fou. Il est disponible partout. En tout cas, waouh. C'est quand même un truc de fou. Et voilà. Je pense que je n'aurai pas grand-chose de plus à vous dire. Je vais prendre le temps de le lire tranquillement. Si jamais vous êtes intéressé par le livre, vous avez un lien qui vous redirige sur Amazon pour le commander. Si vous voulez aller le voir en librairie physiquement, allez dans une librairie proche de chez vous. Et voyez s'il est disponible dans les rayons ou sur commande. En attendant, je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien. Et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501